Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une Noël vidéo Ça faisait très 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 longtemps que j'en avais pas fait J'ai décidé de vous faire un What I Eat In A Day J'ai fait pas mal de What I Eat In A Week Donc c'est très cool pour donner plein d'idées, de recettes, etc Mais c'est vrai que du coup ça passe assez vite Et on a pas forcément le temps de parler Même si j'adore ces vidéos Mais je voulais passer ma journée avec vous Vous montrer vraiment toutes les recettes Faire de nouveaux trucs Comme ça on pourra en discuter, faire ça ensemble Et j'espère que ça pourra vous donner des idées Donc voilà, let's go Je suis grave contente de faire cette vidéo Première chose que je fais tous les matins C'est de boire mon matcha J'ai pas énormément filmé parce que je vous montre littéralement toutes mes vidéos Donc je veux pas en rajouter une couche Mais voilà, je bois mon matcha au réveil Et ensuite je prends pas vraiment de petit déj Ce que je fais toujours c'est un smoothie Au début je pensais pas tenir le rythme des smoothies genre tous les jours Parce que j'en ai toujours rêvé mais j'ai toujours la flemme de le faire Et quand j'ai vraiment commencé à avoir le smoothie que j'aime trop Le blender que j'aime trop Genre tout l'attirail J'en fais vraiment tous les jours Et c'est trop trop bon En fait je fais un smoothie aux épinards On va le faire ensemble Oh miso T'as faim ? Ah c'est ça le problème Ça peut paraître bizarre Je prends des épinards parce que c'est plein de fer Et j'ai commencé à faire ce smoothie parce que j'étais vraiment en manque de fer Et surtout c'est un légume dès le matin Et il n'y a pas un autre moyen que dans un smoothie que je prenne un légume le matin Ça c'est clair Et littéralement toutes les personnes à qui j'ai fait goûter ce smoothie étaient choquées Parce que quand tu dis un smoothie aux épinards tu te dis que ça va être vraiment dégueu Et ce que je comprends Je vais pas juger parce que moi je pense pas que ça va être aussi bon Mais en fait c'est extrêmement bon Je vais vous montrer comment je fais Et j'ai un ingrédient spécial pour ma peau Je vais vous montrer ça Ce que je fais c'est qu'une fois par semaine je vais acheter une grosse quantité d'épinards Et je la nettoie, je fais tout et je la mets au congélateur Parce que sinon bah dans le frigo, enfin sinon faut en racheter tous les deux jours quoi Parce que ça pourrit Donc c'est hyper galère Je mets on va dire des petites poignées Ensuite là je vais mettre un kiwi Mes trois fruits préférés pour ce smoothie C'est les mangues surgelées, bananes ou kiwi C'est trop trop bon avec ça Donc mettez un fruit que vous aimez, même un fruit rouge, ce que vous voulez D'ailleurs on a pas trop parlé de mon alimentation Vous savez que j'adore manger Mais genre j'adore, 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 j'adore manger Parfois on a l'impression que ce soit avec mes stories Ou par exemple un what I eat comme ça Que je mange extrêmement sainement C'est pas le cas La plupart du temps j'essaye de manger sainement Parce que vous savez quand je mange pas sainement j'ai trop mal au ventre Et genre mon corps s'endort littéralement Donc j'essaye de manger sainement Mais voilà je mange assez souvent quand même Bah je sais pas genre des burgers, des pizzas, ce genre de choses Et je suis très contente comme ça Moi vraiment quand je vous fais des what I eat Ou peu importe quand on parle de nourriture Mon seul but c'est de vous dire que dans la vie Il faut être heureux Si la nourriture c'est un problème pour vous Pour x ou y raison, de n'importe quelle manière La seule chose que je peux vous dire C'est qu'il faut manger ce qu'on veut Tant qu'on est en bonne santé Pour moi ça veut tout dire Et c'est ce qui peut nous canaliser entre guillemets Parce que pour être en bonne santé On peut pas manger des burgers tous les jours On peut pas manger McDo tous les jours On peut pas faire tout ça Mais pour manger ce qu'on veut Si c'est des choses qui vous font plaisir Bah faites le Mais voilà Tant que vous êtes en bonne santé Vous mangez ce que vous voulez Il faut manger de tout Je vais rajouter une cuillère de purée d'amandes Trop bon C'est assez optionnel Mais c'est vraiment trop trop bon Ensuite je vais venir rajouter Entre 2 et 3 dates Ensuite je vais venir mettre Mon amoureux Vraiment Je suis fan de ce produit Je vous en ai parlé il y a pas longtemps En story Pour ma peau Depuis que je mets ça dans mes smoothies Je sais pas si vous voyez ma peau Mais elle est hyper glowy Hyper Mais elle a jamais été aussi bien Et ça c'est le collagène C'est incroyable Donc moi j'utilise celui-là Parce qu'il est vraiment très très bien Moi je l'achète sur Amazon C'est là où c'est le moins cher Je vous mettrai le lien en barre d'infos Je vous en ai déjà parlé Mais je vous en reparle Parce que du coup Vous me posez plein de questions A ce sujet là Mais vous savez déjà Que je suis une fan de compléments alimentaires Comme c'est que du collagène C'est ultra concentré Donc c'est ultra efficace Vous mettez 2 cuillères Mine à 2 cuillères On va dire que le plus gros dosage C'est 2 cuillères Moi comme je fais vraiment une cure Je mets 2 cuillères C'est bien d'en faire Une cure de 3 mois Je fais du sport Aujourd'hui j'en ai pas fait Mais j'essaye un peu d'en faire Parce qu'on me pense que Mais voilà c'est vos protéines Enfin c'est hyper efficace C'est vraiment hyper efficace Je vous jure que c'est incroyable Et j'en ai testé plusieurs Celui-là est particulièrement efficace Et je rajoute un peu de lait Et c'est bon Ce que j'aime trop avec ce collagène C'est qu'en fait c'est un truc qui se dissout Donc genre vous pouvez en mettre Dans votre thé le matin Ou dans n'importe quoi Même un plat Vous ne vous sentirez pas le goût Parce que déjà il n'y a pas de goût Mais en plus ça se dissout Enfin c'est pas genre comme de la protéine Avec de la poudre épaisse Qui change la texture et tout On va mixer le tout Et voilà Bon smoothie Je sais pas comment je me débrouille A chaque fois j'arrive à faire pile C'est vraiment hyper bon Et je prends un truc Là je suis en mode cure d'hiver Je prends de la vitamine C C'est de l'acérola Vous pouvez en trouver partout dans les pharmacies Ça donne de l'énergie Et c'est hyper important Pour assimiler le collagène Je vais finir mon smoothie Et on se retrouve ce midi J'ai trop hâte de vous montrer Il est 13h30 L'heure de manger Normalement je mange un petit peu plus tôt Mais là j'avais plein de trucs à faire Ce midi On va faire un repas Que j'adore me faire On va commencer par sortir une poêle Vous allez mettre une poêle à chauffer Avec un assez gros morceau de beurre dedans Vous allez voir C'est trop bon Pendant ce temps Vous allez prendre des tomates On va mettre en fait du pain dedans Vous allez voir On va se faire des espèces de tartines Un peu genre la bruschetta Mais l'italien je sais que vous allez m'engueuler Donc je préfère pas dire que c'est de la bruschetta Ok Le pain Au lieu de le mettre dans un gris pain Le faire griller dans une poêle avec du beurre Et du coup ça prend le goût Genre c'est hyper bon Donc du coup je vais laisser ça à feu doux Genre un petit peu grillé Et s'imbiber de beurre Je continue de couper des petits morceaux de tomate Je mets la tomate dans un petit bol Et en fait je vais un peu essayer de l'écraser Pas vraiment l'écraser Mais sortir un petit peu de jus On met de l'huile d'olive Du gros sel On mélange Dans mon assiette je vais aussi mettre de la burrata Parce que c'est trop bon Wouah elle est énorme Hop La tomate sur les tartines Et je vais mettre un truc un peu spécial Du vinaigre balsamique à la truffe J'ai acheté ça dans un truc italien Ça s'appelle le laitoké Pour ce qu'il est à Versailles Je mets ça sur ma burrata C'est un repas de luxe Et voilà mon super repas Je vous jure c'est tellement bon Et ça prend vraiment 10 minutes C'est super bon Trop bon J'ai terminé C'était trop bon Mais j'ai envie de dormir Et j'ai grave hâte d'être au goûter À chaque fois je vous dis ça À chaque fois je suis à un repas J'ai toujours hâte d'être au prochain Je vous dis toujours ça dans mes vidéos Et quand je fais le montage Je me rends compte Je me dis mais non mais c'est grave Après les repas en règle générale Je ne prends pas de dessert Sinon c'est vraiment trop lourd pour ma journée Ma vie se fait littéralement en fonction de ce que je mange Donc j'évite les trucs sucrés après les repas Ça m'arrive Mais j'essaye d'éviter Donc là on va rien manger de sucré La prochaine fois qu'on mange c'est au goûter À tout à l'heure Je suis de retour pour le goûter On va se faire un truc Que j'ai fait il y a peut-être genre un an Et qui était trop bon Je m'étais dit pour le goûter Il faut trop que je fasse ça Parce que c'était hyper bon Mais du coup j'ai jamais re-goûté depuis quoi On va se faire des cookie dog Cookie dog C'est de la fausse pâte à cookie protéinée C'est des petites boules protéinées quoi Et c'est hyper bon Et c'est trop bien parce qu'il n'y a pas besoin de les faire cuire Enfin c'est trop pratique Genre c'est vraiment la recette simple à faire Normalement j'espère Dans mes souvenirs Je viens d'avoir une idée de Jenny Venez je prends mon bureau pour faire une taille C'est drôle 90 g de flocons d'avoine 30 g de peanut butter 50 ml de coconut milk Du sel 20 g de miel 10 g de pépites de chocolat Alors Déjà 90 g de flocons d'avoine Pourquoi c'est ? Comment je suis censée faire ? Comment ça s'utilise là ? Ça ressemble à du vomi Et voilà Une boule Ensuite je suis censée faire des petites boules c'est ça ? Et voilà Je vais mettre ça 15 minutes au frigo Et ce sera prêt J'ai trop hâte Ça y est Ça fait un petit peu plus de 15 minutes Je vais goûter Voir si c'est bon C'est vraiment des petites boules C'est trop you Grave bon Ça change un peu des tartes citron que je prends tout le temps Franchement c'est grave bon si vous voulez manger un goûter sain et protéiné Mais c'est vraiment de la pâte à cookies quoi Et ça se conserve plusieurs jours au frigo Il est toujours là quand je mange Je valide Oh bon Je vais le mettre au frigo pour demain matin Je vais aller me faire les ongles Dans une heure Je fais toujours du semi-permanent C'est mes vrais ongles Là ils ont vraiment poussé ça fait plus de 3 semaines Donc je vais les raccourcir Et je pense que je vais faire genre une french toute mignonne Pour que ça fasse propre Voilà je vous en trouverai tout à l'heure A toute Je suis rentrée J'ai fait mes ongles J'ai fait une french toute sain Dites moi si vous aimez bien Je trouve que ça fait propre Et du coup ils sont plus courts je préfère Nous allons faire une quiche épinard chèvre C'est assez simple J'aime bien les quiches parce que c'est rapide Et vous pouvez vraiment faire une version saine par exemple Bon là je mets du chèvre Ça va c'est pas le pire Mais si jamais vous voulez pas de ça Vous pouvez remplacer par du saumon Par d'autres choses Dans une quiche on peut tout mettre Il faut que je passe cuire les épinards J'ai pris des épinards surgelés Je mets un petit peu d'eau au fond de la casserole Et je mets mes épinards dedans Pendant ce temps je vais mettre ma pâte Ensuite je coupe un petit peu mon fromage de chèvre D'ailleurs je vais faire préchauffer le four Ensuite je mets 3 oeufs avec de la crème fraîche Du sel, du poivre Pas trop de sel parce que le fromage de chèvre voilà Et une fois que mes épinards seront cuites J'ajouterai tout ça à l'intérieur Et je mets ça 30 minutes au four A peu près à entre 180 et 200 degrés Et voilà Je vais attendre qu'elle refroidisse un tout petit peu Et je vais la découper J'ai trop peur qu'elle soit pas assez cuite C'est pas grave Voilà ma sublime part de quiche C'est pas très beau Les épinards de toute façon c'est jamais très beau Mais je pense que c'est bon Ça sent bon On va goûter ça Trop bon Les quiches c'est vraiment trop bon C'est sous-coté Et à chaque fois que je fais une quiche je me dis qu'il faut que j'en fasse plus Et j'en fais jamais plus Tous les trucs avec de la pâte C'est bon Vous savez que mes deux dernières vidéos Elles sont en tendance Et ça ça me fait très plaisir Je suis trop contente C'est hyper bon Je viens de faire de manger Avec Miso on est exactement dans le monde mood Je me sens exactement Mais alors exactement comme ça Je suis KO J'ai mangé la moitié de la quiche C'était trop bon Je mangerais bien une petite boule protéinée là Je vais en prendre une Trop bon Il faut que j'aille me démaquiller Dernière étape de ma journée Il est hyper tard On est en mode dodo Pour de vrai Tous les soirs Sans exception Et c'est vrai que comme je ne vous fais pas de night routine Je ne vous montre jamais cette partie Mais je me fais une infusion Digestion J'ai l'impression d'avoir 50-50 Désolée Mais j'ai quand même une routine de personne Qui n'est pas de mon âge Mais ça me fait du bien Je dors toujours mieux Quand j'ai bien géré ce que j'ai mangé Vous avez bien compris que c'était un problème dans la vie Donc je bois un truc comme ça Tous les soirs En même temps je fais mon petit carnet Le 5 minutes journal Je pense que je vais arrêter de vous en parler Parce que je vous en parle tout le temps Donc j'écris mes petits trucs dedans En buvant mon thé Mais voilà ma routine de petite vie Donc voilà Il est l'heure pour moi de vous dire bonne nuit J'espère que cette vidéo vous a plu Ça m'a fait plaisir Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas fait une vidéo comme ça Donc comme d'hab Dites-moi en commentaire Ce que vous voulez voir sur ma chaîne C'est toujours cool aussi d'avoir votre avis sur des vidéos N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Je poste deux vidéos par semaine Une le mercredi, une le dimanche Et n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram Je suis active tous les jours Donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu Et je vous dis à dimanche Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo